bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne soirée on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live avec stéphane lopez je vous laisse le temps d'arriver petit à petit coucou bonjour tout le monde bonjour agat j'espère que ça va on se voit demain qu'aliapé zoom n'oubliez pas j'attends que stéphane fasse sa demande pour entrer dans dans le live s'il est là je ne sais pas s'il est encore arrivé en attendant pendant le live si vous avez des questions il ya la boîte à questions on pourra y répondre on se connecte salut bonjour stéphane ça va oui toi ouais attends deux secondes je galère un petit peu avec mon setup là vas-y réglage voilà exactement ouais je t'entends bien impeccable tu me vois on s'entend c'est parfait ouais nickel tu vas bien ouais ça va ça va super autant qu'on peut autant qu'on peut tant qu'on peut ouais ouais carrément merci d'avoir accepté le live avec plaisir c'est cool de prendre le temps pour ça voilà toujours le temps ouais pas forcément mais c'est très gentil merci beaucoup forcément on peut pas passer à côté de de ton compte ouais 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 en préparant le live là bien sûr j'ai retracé un peu tout ton parcours via tes publications donc j'ai vu la première publication je sais pas si tu en avais supprimé entre temps mais la première publication c'était le 6 décembre 2012 ouais non j'ai pas beaucoup supprimé je regarde pas en arrière t'avais récolté 19 gemmes et voilà on est huit ans plus tard 102 000 abonnés c'est pas mal de quoi remplir un stade de france rien qu'à toi alors déjà la première question c'est déjà de savoir parce que ce que ça fait ce succès grandissant je sais pas ce que ça fait je me sens pas ouais je sais pas franchement honnêtement j'avais pas forcément d'ambition particulière c'est avec instagram en tout cas c'est juste une galerie pour moi et quelque chose qui qui m'aide à proposer finalement à poster un peu ce que je fais et puis après le retour des gens fait que du coup on se met à avoir un peu plus de d'ambition ou de ou en tout cas créer un espèce de lien finalement avec ceux qui ce qui nous suivent c'était intéressant mais il y avait j'avais pas de projet au départ aujourd'hui c'est vrai que je me retrouve avec beaucoup de gens qui suivent je me mets pas plus la pression que ça c'est pas c'est pas c'est pas un but en soi de créer une communauté ouais le compteur est pas important non 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 franchement ça a pas vraiment changé je comprends on va on va essayer de du coup de retracer ton parcours et puis te présenter un peu mieux pour mieux te connaître est-ce que déjà tu peux nous dire quel âge tu as j'ai 32 ans 32 ans jeune dynamique bien sûr où est-ce que tu es né je suis né dans le 78 dans un petit village s'appelle auberge en ville à côté des mureaux voilà j'ai grandi au mureau c'est pas une ville super super bien réputée mais mais on y vit bien et voilà aujourd'hui je suis à paris dans le onzième même d'accord exactement à la capitale et tout à fait ouais c'est ça quelle est ta situation familiale et bien je suis tout jeune papa et oui je suis tout jeune papa ma petite a bientôt trois mois donc aujourd'hui je vis avec ma chérie et sa fille qui a huit ans ouais donc ma belle fille et ma petite Thelma qui a trois mois dans quelques jours la famille s'est agrandie ouais exactement c'est que c'est que du bonheur ça et ouais c'est clair c'est ça complètement ouais on va essayer aussi de repartir de l'origine je voulais savoir comment quel genre d'enfant tu étais est-ce que tu étais déjà créatif ouais 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 j'allais dire j'étais middle j'étais un enfant enfin lambda quoi mais je pense que je suis toujours un adulte lambda en vrai mais non non c'est vrai que j'avais enfin j'aimais bien dessiner quoi j'aimais bien dessiner et puis j'ai pas fait de j'ai eu des cours d'art plastique en plus au collège quoi mercredi à midi à faire un peu de sculpture un peu de dessin avec du fusain de la sanguine de l'aquarelle de l'acrylique mais pas de vraiment de passion débordante à ce moment là c'était pas non non c'était pas hyper marqué c'était pas marqué ouais d'accord non tu as fait quoi comme étude pas depuis la maternelle mais ouais ouais bien sûr pour le cursus bah du coup ouais c'est ça le cursus artistique enfin artistique j'ai fait un bts communication visuelle donc j'ai trouvé ça un peu sur le tard et ma mère m'a aidé à trouver ça d'ailleurs et du coup derrière ça a été une révélation finalement toutes les matières me plaisaient beaucoup je dirais du sport de l'art dessin modèle vivant et après derrière c'est surtout la créa de logo en fait qui m'a qui m'a passionné ouais le graphisme le graphisme a mort complètement franchement j'ai tombé dedans et après j'ai la grande passion ouais mais pas forcément la typographie à l'époque c'est vrai que c'était pas j'ai eu très peu de cours et c'est venu un peu tard quoi ok ok et après sur le du coup le parcours professionnel comment ça s'est déroulé suite à tes études et bien le parcours professionnel au début je me suis mis voilà à mon compte en attendant de trouver évidemment du du boulot et puis finalement je suis rentré chez un annonceur franchement par hasard et après c'est une petite boîte très familiale alors du coup je suis resté dedans quelques années et aujourd'hui je travaille encore avec eux d'accord mais après derrière c'est développé du coup le freelance le freelance ouais par le lettering en particulier ouais bien sûr après de manière un peu plus globale le graphisme donc je travaille souvent sur des logos etc mais en général j'essaye de faire du coup en free vraiment des choses très très créatives enfin je ne veux pas faire de l'exé voilà tout ce qui est tout ce qui est rébarbatif dans le métier de graphiste ou de DA je le fais déjà dans mon travail ouais donc ça c'est bon voilà j'ai une double casquette un petit peu je me fais plaisir voilà dans l'aspect création et voilà donc aujourd'hui je travaille un peu un peu multi casquette quoi multi casquette ouais et du coup d'avoir eu ces études graphiques comme ça est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût des lettres ou quand même tu avais déjà la passion des mots la passion de de l'écriture ouais c'est un peu c'est un peu bateau ce que je vais dire parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir ce parcours là mais non mais j'étais j'ai grandi en région parisienne il y a des graffitis partout des tags partout des lettres on en voit un petit peu partout moi j'ai pas pratiqué le graffiti parce que je suis trop enfin je suis trop on dirait c'est un défaut mais je suis très sage et donc moi tout ce qui est illégal j'ai toujours un peu refrené donc j'y suis jamais allé finalement d'accord mais après aujourd'hui ça me plairait de faire un grand format donc voilà en gros l'amour des lettres finalement je pense qu'il est né un petit peu de ça de déchiffrer un petit peu tous ces tous ces motifs que je voyais dans dans la rue quand on prenait le train direction Saint-Lazare et qu'on arrive à Saint-Lazare on en prend plein la tête mais mais c'était pas c'était pas encore une fois c'était pas très marqué avant avant que je commence moi-même à dessiner à dessiner ouais je comprends après en parcourant tes publications aussi on voit que tu utilises plusieurs styles plusieurs stylos plusieurs types de typographie on voit au fur et à mesure qu'on défile ton style évolué ouais c'est vrai que ça a beaucoup bougé ouais en fait la question c'était voilà comment ça a fait pour trouver ton style et comment tu as parce qu'on voit souvent on voit le vraiment le quand tu montres ton travail on voit vraiment le départ du boulot où des fois c'est juste griffonné et puis petit à petit ça part sur d'autres d'autres délires voilà c'est un peu voir comment c'est pour ça que je postais pas trop mes timelapse d'iPad parce que du coup il y a beaucoup d'étapes ouais je change d'avis et c'est pour ça aussi que je fais peu de vidéos même montées que je monte peu de vidéos parce que je commence à faire un truc et puis après je change d'avis et puis je reviens dessus trois jours après et c'est un peu compliqué c'est un process un peu partout sur l'estat ouais 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 exactement ouais ouais c'est naturel finalement la façon de bosser ouais mais c'est ce qu'on sent dans tes posts on voit un geste assez instinctif avec une enfin je veux dire le sujet est maîtrisé c'est pas le problème mais on voit que tu t'amuses que tu t'amuses que tu prends plaisir et que c'est vrai que tu as un certain lâcher prise assez incroyable et ce que je te disais par rapport au côté ambition ou création de communauté sur un stade c'est un peu ça finalement c'est que je me suis pas dit je vais faire ça pour gagner des abonnés et ensuite je suis resté dans cette veine parce que ça marchait c'est à dire que j'ai essayé de changer parce que j'aime bien les challenges ou essayer de maîtriser les trucs là dernièrement j'ai fait la pièce hier sur Daft Punk avec un chrome que je maîtrise pas du tout donc c'est la première fois je regardais les mecs qui faisaient ça je me disais ça j'aime bien oui t'as été Clément je crois Clément Billot c'est ça ? non Romain Romain c'est ça qui est hyper fort là-dedans et du coup c'est quelque chose je regarde la force d'internet et d'instagram particulièrement c'est de pouvoir voir des gens qui font des choses vraiment hyper incroyable et alors du coup moi je vois ça et j'ai envie de faire et après on se lance c'était ma prochaine question de savoir où tu trouvais ton inspiration que ce soit dans les comptes que toi tu peux suivre et aussi comme tu disais ce que tu vois dans la rue j'ai vu notamment aussi tu avais fait un post par rapport à Harry Potter parce que tu disais bon je baigne un peu dans cet univers ouais ouais bah voilà ma belle fille il y a 8 ans elle est à fond 2 ans donc ouais toute la journée tu prends un peu tout ça tout en univers surtout à Noël c'était bah oui parce qu'il y a il y a deux choses la première chose c'est la forme donc tout l'aspect créa finalement ou ce que je vais voir sur Insta ou dans la rue avec des effets sur des lettres et tout ça après il y a le côté finalement quand on ne fait pas d'illustration on fait une illustration de lettres ou du dessin de lettres on écrit les mots et les mots ça a un sens ça implique un message et du coup bah ça aussi il faut trouver quoi écrire quoi dire et c'est de la com tout ça donc c'est important de savoir quelle forme donner aux mots qu'on va dire et quel message on va vouloir délivrer une fois j'avais vu un live avec toi où tu griffonnais quelque chose autour de la prison et on voyait un peu comment tu faisais évoluer le dessin voilà comment les lettres peuvent représenter la prison etc et j'ai trouvé ouais ouais exactement c'est un peu franchement c'est ça qui qui pour moi donne vraiment sa puissance et sa force au lettering c'est le côté résonance avec le message soit résonance soit en fait un sens alternatif ou en tout cas comment donner un sens à ce qu'on écrit et puis comment faire entendre les mots qu'on écrit que ça fasse écho exactement ouais c'est clair je suis bien d'accord j'ai la tablette qui glisse attention on va voir le plafond bon tu crées beaucoup t'es très présent sur les réseaux sociaux et bon tu travailles à côté et on voit que ça t'amuse tout ça à quel moment tu prends le temps de créer pour toi pour t'amuser justement est-ce que c'est quelque chose qui est régulier ou c'est vraiment à l'instinct comme ça t'es j'ai envie j'ai une idée non c'est pas très régulier ouais ouais franchement ça dépend enfin là aujourd'hui je crée beaucoup mais c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé vraiment à poster c'était 2016 à peu près ouais 2016-2017 c'était vraiment genre tous les jours ou tous les deux jours une création ça faisait beaucoup quoi et aujourd'hui je ne suis plus capable et puis j'ai trop de travail donc en vrai je ne vais pas me plaindre non plus mais du coup du coup j'essaye de toujours trouver le temps mais souvent ouais ça vient d'une idée en fait quand j'ai une idée précise ça va aller très vite et du coup la création je vais la faire je ne sais pas 2-3 heures et si jamais c'est plus long ça arrive souvent que je commence en fait je fais un nouveau document sur Procreate j'écris la phrase et je le laisse et j'en fais 3-4 comme ça et je fais la phrase et après un jour je reprends le j'ai envie de le faire et puis du coup moi j'ai des phrases des dispo ça va m'aider peut-être à trouver un sujet un peu plus vite mais après c'est une question de temps aussi du coup avec le bébé du coup il faut trouver un sujet là il faut pas l'occuper c'est clair exactement après même au niveau de l'amusement tu détournes aussi souvent le nom des marques il y avait Ikea j'ai noté Lévis Nike aussi récemment on voit que tu as tu as toujours cette esthé de t'amuser ça passe beaucoup par ça de détourner la passion du logo oui c'est clair c'est clair la passion du logo moi le logo je trouve ça hyper c'est hyper puissant ce sont des symboles très petits très réduits et ça doit incarner toute une identité et puis c'est hyper intéressant de voir comment ça marque les gens finalement que ce soit la virgule de Nike ou le M de McDo ils sont hyper présents ces symboles reconnus par le monde entier c'est plus fort que l'écriture même les enfants reconnaissent c'est clair c'est un cri ils sont forts ils ont été forts les types exactement après on voit c'est aussi sur tes postes qu'il y a beaucoup de digital forcément avec l'iPad etc mais que tu reviens aussi souvent au papier stylo un peu à l'essentiel je voulais savoir un peu pas ce que tu préfères parce que je pense que c'est difficile de dire je préfère ça ou ça mais à quel moment tu vas choisir plus le digital ou à quel moment tu vas être plus papier stylo en fait ce qui est particulier en tout cas moi comment j'utilise l'iPad aujourd'hui c'est que je vais créer et quand j'ai eu l'iPad véritablement j'ai eu peur de faire des boulots trop digitaux d'aller trop dans quelque chose de numérique avec des beaux brushes et finalement j'ai jamais autant de dessiner c'est à dire que mon brush préféré sur l'iPad ça reste le crayon et je l'utilise beaucoup parce que au moins quand on gomme c'est clean moi j'ai toujours bossé un peu brouillon et du coup l'iPad ça m'aide à faire des rendus à la fin clean moi j'aime bien ce rendu là c'est pour ça que je le recale toujours sur des photos que je fais moi-même papier avec rendu crayon c'est des choses qui sont réalisables au crayon toujours mais du coup moi je travaille beaucoup à l'iPad parce que j'ai pas besoin de feuilles je peux la mettre avec moi partout il y a toutes les idées mais j'aime le rendu à la fin papier crayon c'est à dire que là aujourd'hui j'ai déménagé pas mal de fois mais encore chez mes parents il y a des caisses pleines de papier alors aujourd'hui un appartement à Paris j'essaye de réduire et du coup l'iPad ça m'aide quand même beaucoup à tout concentrer donc je bosse énormément énormément sur iPad pas forcément pour les effets ou en tout cas moi j'ai la liberté de tout faire c'est comme je t'ai dit tout à l'heure j'écris ma phrase et après peut-être un jour je me dis ah tiens je vais faire un néon ah non je vais faire plutôt une forme moi ce que j'aime dans l'aspect crayon c'est aussi qu'il y a moins de suuriture c'est la forme de la lettre elle est très importante et la façon dont on écrit là ça prend toute son importance alors que quand on fait un rendu photoshop avec une incruse 3D ouais ouais c'est plus facile de masquer peut-être les imperfections aussi des lettres c'est moins authentique ouais ouais exactement je vois je vois l'idée on a des deux on peut pas choisir je me doute il y a Anne-Sophie de Letter You Live qui te dit hello Stéphane tu réalises tout sur Proké 8 ou tu travailles parfois avec les vecteurs sur Illustrator pour tes projets clients salut d'abord bonjour non non les projets clients ça dépend en fait j'essaie de voir avec eux d'abord de quoi ils ont besoin donc la plupart du temps si c'est des logos ça va passer quasiment 95% vers 100% du temps par de la vecto alors du coup je suis obligé de repasser par Illustrator et du coup de vectoriser en essayant de perdre le moins possible sachant que quand ils demandent généralement un logo j'essaie de réfléchir aussi ça au départ à la créa pour pas que ce soit trop trop loin du logo final donc ouais en général si c'est du logo ça va être ça va être de la vecto après si c'est que des visuels on m'en a demandé aussi souvent des formats digitaux parce qu'on me demande beaucoup de com aussi sur les réseaux que ce soit pour des posts insta ou des bannières youtube ou je ne sais quoi on peut bosser uniquement sur Procreate sur un fichier un jpeg ou un png tout simple s'il n'y a pas besoin de vecto je préfère ne pas vectoriser c'est quand même une étape supplémentaire qui lisse un peu tout ouais la vecto c'est très lisse alors que moi j'ai mis la texture les effets voilà voilà Sophie j'espère que la réponse te convient ça a l'air d'aller après pareil toujours en regardant sur tes posts tu as utilisé beaucoup de stylos mais à une période il y avait vraiment beaucoup d'éco-lines alors je ne sais pas c'était c'était tes stylos chouchous du moment ou est-ce que c'était un partenariat qui faisait que ça a été les deux c'est-à-dire qu'au début enfin honnêtement pour je ne veux pas faire j'ai travaillé avec beaucoup de marques de feutres oui et donc je les ai un peu toutes testées que ce soit Pintel Tombo Stabilo Pilot et du coup Royal Talens et Sakura du coup les coins et les écoines et en fait mais à la base eux franchement j'avais mais comme les tombeaux pareil j'ai d'abord acheté beaucoup je les ai tous achetés je vous jure j'ai payé il n'y a pas meilleur client que moi j'ai tout fait les rougiers et les culturels à la base et du coup oui parce que pareil je les ai vus je les ai vus sur Insta j'ai vu des gens travailler avec et j'ai vu les couleurs le débit d'encre c'était fabuleux et j'ai dit je vais tester et du coup j'ai fait mes tests j'ai fait beaucoup des collègues et puis surtout avec les encres en mélangeant avec les encres aquarelles du coup qui ont les mêmes j'ai fait mes petites expériences c'est vrai à ce moment là j'ai vu en mixant le stylo et puis après un graphique assez carré un design bien parfait à côté de quelque chose qui est explosif très aspirant j'ai joué le contraste là dessus le contraste sur les typos la typo toute droite avec la typo courbe et puis inclinée et puis la typo très linéale avec la script donc du coup c'est le mix couleur noir blanc aussi les jeux de mots après derrière tout ça c'est un écho il y avait Révolution il y avait le love inversé fabuleux j'ai dit il est trop fort mais après voilà c'est des idées que je vais prendre mais là c'est une idée c'est Banksy qui l'avait fait et le concept est génial alors du coup derrière je le reprends je le remixe à ma sauce et puis ça fait un petit peu autre chose d'accord quel papier tu utilises toi quand tu es sur du comme ça à la main franchement ça dépend au moment où Stéphane je t'ai perdu je ne sais pas tu es là c'est moi c'est peut-être c'est moi qui déconne je te voyais plus ok vas-y excuse-moi l'aléa du direct le papier pour le papier ça dépend mais j'aimais bien utiliser des papiers des papiers aquarelles un peu épais ouais 220 grammes 280 300 un truc très épais après ça bouffe un peu plus le feutre c'est vrai et moi ce que je dis c'est que quand on n'utilise pas les feutres ils se bouffent aussi donc il faut mieux s'en servir et oui franchement le meilleur feutre c'est le feutre qu'on utilise c'est c'est vrai c'est ceux-là il faut les épuiser exactement ils sont peu pour ça ouais on vient de il y a Akaben qui demande de quel projet es-tu le plus fier euh bah franchement j'ai la chance de travailler du coup sur une campagne une campagne pub pour Unibet alors je ne suis pas un grand parieur moi-même mais pas un parieur du tout mais par contre je suis un grand fan de foot un grand fan du PSG et moi quand je vois ma typo avec les joueurs et tout dans le micro franchement la campagne c'était tellement ça a tellement été partout que franchement j'étais super fier à ce moment-là il y a de quoi c'est un vrai aboutissement ouais ouais c'est cool c'est vraiment cool et puis elle était elle était jolie et derrière il y a eu un recyclage on va dire de cette campagne-là avec la deuxième où c'était marqué tu paris et c'est vrai qu'elle était jolie aussi je trouvais que l'esprit de la campagne au-delà du fait qu'il y a Machipo c'est toujours en lien avec un client donc c'est pas je fais pas de l'art à ce moment-là c'est une demande c'est une commission voilà il y a des allers-retours il faut que ça colle mais une fois que le truc est fait voir son boulot là c'est cool c'est vraiment c'est moi qui ai fait ça ouais c'est clair la première fois j'étais devant le métro ouais ça faisait quelque chose et puis sur les 4 quand il y en a 3 ou même les 4 d'affilé on se dit ça c'est cool j'imagine ouais celui-là c'était quand même une belle chose et puis après sinon après à titre plus perso j'ai fait le faire part de ma fille ça c'était c'était quand même un truc auquel je tenais ouais ouais j'allais pas faire appel à un designer ouais j'aurais pu mais en réalité franchement j'aurais pu parce que quand on est dans ce milieu là je trouve qu'on a accès à des gens comme je disais tout à l'heure qui sont hyper talentueux et moi j'aime pas trop par exemple chez moi ma chérie vraiment adore ce que je fais et c'est cool mais j'aime c'est mieux ouais alors j'ai mon bureau où je mets 2-3 trucs à moi mais en général j'aime bien j'aime bien mettre des choses d'autres gens que j'admire moi j'admire le travail comme les chanteurs ils n'écoutent pas que leurs chansons c'est normal ah ouais voilà pas du tout il y en a qui supportent même plus les leurs c'est clair il y a The Daily Routine qui demande c'était Tyran qui devait le faire non ? je pense qu'il parle de la campagne du PSG Tyran il y a écrit Tyran alors c'est peut-être Tyran ah Tyran oui oui il a fait une interview d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça ou un podcast je l'ai entendu il parlait de ça et c'était intéressant parce qu'effectivement il avait été contacté comme souvent de toute façon il n'y a pas beaucoup on n'est pas beaucoup non plus à travailler la lettre spécifiquement à travailler un genre de style spécifique bien sûr je veux dire tu parlais des chanteurs la knowledge est parfaite on peut demander à beaucoup de chanteurs de faire une chanson si on a un texte ça marche avec plein de chanteurs différents là c'est un peu pareil c'est vrai il y a Dana qui te dit que c'est très inspirant cette simplicité face à cette réussite vraiment super c'est cool merci franchement c'est comme ça que ça doit se passer je pense que ça c'est une erreur de penser autrement ouais c'est bien tu sais quand je t'ai demandé à faire le live j'ai dit il va me foutre un devant il va jamais foutre ah si si il a voulu merci avec plaisir franchement avec plaisir et puis c'est cool qu'il y a un milieu aussi français qui est tous là dedans c'était le but de ce conte de réunir un peu tous ces ces prodiges français il y a Yoni qui redemande qui demande de quoi tu t'inspires pour tes créas la mode le design c'est vrai qu'on en a un peu parlé tout à l'heure de tout ce que tu vois dans la rue tout ce qui t'inspire un peu tout après c'est des idées qui viennent comme ça si jamais je vois quelque chose c'est un challenge que je me donne de réussir ou alors il y a un mot qui va me faire écho et je vais me dire tiens finalement ce serait top de l'écrire de cette façon là ouais il y a Flo Alexandra pardon de la plumographe qui demande ce que fait ta chérie dans la vie est-ce qu'elle est aussi créative elle est très créative mais elle ne le dira pas non elle travaille dans le marketing web mais elle a des très bons goûts d'accord ouais et elle m'aide beaucoup du coup ouais et puis il ne m'apporte mieux pas si jamais c'est pas terrible ouais ça j'aime pas c'est pas terrible l'honnêteté ça a du bon ça a du bon ouais voilà au moins c'est honnête c'est pas acquis il faut il faut il faut c'est là c'est difficile c'est une pierre difficile ouais c'est clair mais et du coup c'est un peu de toute façon quand j'aime à dire souvent que moi je fais pas de l'art je fais un poste il y a plein de temps où je dis je suis pas un artiste je suis un créatif c'est à dire que Instagram pour moi c'est pas de l'art du tout on est dans la communication après c'est pas du tout péjoratif pour moi la communication c'est intéressant je fais ça et du coup j'ai besoin de moi je teste mes créats et je lui montre si elle a une belle réaction d'office ça me va s'il doit lui expliquer c'est que ça colle pas le message ne passe pas ouais voilà parce qu'Instagram c'est quand même très très one shot on défile ça marche ça marche c'est un truc percutant ouais ouais c'est un peu le jeu quoi et la communication c'est comme ça en général c'est vrai faut que ça percute est-ce qu'il y a des styles ou même du matériel qui te résistent ou dans lequel tu aimerais performer est-ce qu'il y a des des choses qui me frustrent plutôt sur lesquelles j'aimerais aller et que j'y arrive pas ouais je sais pas matériel ou par exemple la plume ou pour te donner un truc par exemple ou certains matériels voilà est-ce qu'il y a des techniques qui te résistent on va dire dans laquelle tu aimerais performer ouais ouais il y a plein de trucs que je maîtrise pas mon dieu et que tu essaies de maîtriser ouais j'aimerais bien j'aimerais bien arriver à faire de la 3D j'aimerais bien arriver à faire de l'animation voilà animation de typo le côté vivant et tout ça me plairait mais c'est dur moi en tout cas je suis bidon là-dedans je suis vraiment et la 3D je pense que j'en fais mais j'en fais la fausse 3D quoi sur sur Procreate où je simule de la 3D mais de la vraie 3D je suis encore j'aimerais bien j'aimerais bien y aller après il y a des trucs que je ne maîtrise pas moi par exemple tout ce qui est calligraphie black letter et tout ça je suis très très mauvais ah le sign painting aussi j'aimerais bien essayer mais j'ai pas encore eu l'occasion je devais faire deux stages l'année dernière à cause du Covid Covid ouais Covid on le déteste le truc ouais c'est clair mais le sign j'adore le sign painting franchement c'est un monde à part aussi c'est un monde à part c'est clair ouais il y a Yoni designer qui demande comment arrives-tu à t'autocritiquer de manière objective sans passer par ta femme je veux dire ouais je sais pas franchement je saurais pas te répondre je sais pas j'aime bien ou j'aime pas c'est un peu c'est un peu un jugement un peu instinctif et puis au bout d'un moment en fait à un moment donné j'arrête de me poser des questions c'est à dire que tu fais ce que t'aimes ouais et puis encore une fois si le but c'est de le poster sur Instagram ce qui est quand même le but des créas que je mets sur Instagram en règle générale c'est à dire que je mets pas trop de mes zones de boulot ouais si le but c'est de le poster j'y accorde j'y ai fini par y accorder de moins en moins d'importance dans le sens où je me suis vite dit bon bah la créa de façon qu'elle soit super ou qu'elle soit juste bien ouais elle sera remplacée dans les 48 heures ouais c'est pas grave c'est pas grave suivant ouais voilà exactement ça va très vite franchement ça va très vite il y a le nombre de posts qui arrivent sur Instagram tous les jours c'est clair le nombre de messages différents moi par contre j'ai été très déçu de retour sur des créas sur lesquels j'avais passé beaucoup de temps au contraire ouais à ce moment là je me dis ah c'est frustrant ça dure qu'un quart d'heure que 24 heures aussi et pareil c'est le même il y a un peu des deux ouais ouais c'est le même ratio pour tout le monde quoi donc je sais pas je suis pas trop si je le sens pas je le mets pas j'en fais un autre il y a 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 qui demande est-ce que tu as créé tes propres brush sur Procreate et non non je sais qu'il y a j'ai eu des gens qui m'ont demandé j'ai mais ça m'excite pas trop ça de faire les brush et tout c'est un truc un travail je trouve qu'il y en a qui le font super bien j'ai la chance du coup moi par par le fait d'avoir un gros compte sur Insta oui qu'on me les donne ou qu'on me les ou qu'on me les fasse tester avant ouais du coup c'est cool moi j'en ai plein mais moi les faire il y a déjà je trouve il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et j'aurais pas la prétention enfin si je le fais parce que c'est toujours possible je vais pas mais il faudrait vraiment que ce soit un peu original ou avec des tout un contenu autour c'est à dire moi j'ai téléchargé des choses là qui étaient vraiment incroyables avec des worksheets avec des voilà des feuilles de practice d'entraînement avec des des trucs d'environnement enfin voilà un truc très complet quoi d'accord mais non j'ai pas fait mes brushes encore pas encore ça viendra on nous demande quel est le dernier on nous demande quel est le dernier moyen graphique que tu viens de citer je ne connais pas alors je sais pas si elle nous parle du du signpaint ou ah le signpainting peut-être ouais ouais elle demande quel est le que tu viens de citer elle ne connaît pas désolé j'imagine que c'est ça elle veut que tu développes si tu peux nous expliquer ce que le signpainting moi j'ai un bug à nouveau attends ça a coupé un petit peu tu m'entends c'était ouais ah je dis moi je dois ça décolle ouais merci bah le sign c'est du coup oui elle nous dit ça c'est bien ça c'est le signpainting voilà les peintres les peintres en lettres ceux qui réalisent les enseignes dans les enseignes peintes à la main ou alors ceux qui font de la feuille d'or donc la peinture à la feuille d'or sur les vitrines avec leur grand pinceau là et puis ces espèces de bâtons là pour poser le bras voilà exactement hyper précis et c'est des vidéos incroyables à regarder moi j'adore moi aussi j'adore c'est assez bluffant voilà il y a quelqu'un moi je devais faire du coup le workshop de Jacob Engberg je crois qu'il s'appelle donc Copenhagen Sign il s'appelle sur Insta qui est c'est vraiment pour moi un mec super super fort et donc je suis très très fan de ses sketchs et de la réalisation aussi ça a l'air hyper chouette c'était c'était une de mes questions c'est aussi savoir quel compte toi t'inspires voilà lesquels ça a beaucoup ça a beaucoup bougé j'ai du mal à sélectionner franchement moi j'ai beaucoup été inspiré par David Milan ouais c'est quand même un mec qui me donc son compte c'est MDE Milan pour MDE Milan ouais pour être précis c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de brush et maintenant il fait beaucoup de 3D très très fort après en France j'essaie de focaliser aussi sur les français mais Tirsas ce que fait Tirsas c'est vraiment super en termes d'identité de logo et tout donc T-Y-R-S-A ce que fait Francis aussi Francis Chouquet ah oui forcément incontournable aussi ouais vraiment vraiment très très fort et puis c'est très dans les concepts et tout hyper hyper intéressant puis là j'en ai je crois que j'ai celui-là je regardais en plus dernièrement Marc Canesso d'accord M-A-R-K et c'est Canesso C-A-N-E-S-O très très fort aussi pareil en dessin et puis plein de styles différents après il y en a plein franchement il y en a énormément il n'y a pas trop trop de français un petit peu ouais mais ces mecs-là pour moi ils vont dans plein de trucs différents ils sont hyper forts inspirants et puis j'essaie aussi de changer maintenant dernièrement j'essaie de voir aussi des illustrateurs voilà pour s'inspirer différemment ouais exactement également aussi pour les rencontres que tu as pu faire dernièrement tu as aussi travaillé pour Kian Kojandi où tu y as fait des designs pour des vêtements ouais bon le PSG on en a parlé tout à l'heure et également avec Yellow Pop Studio où tu as fait je ne sais pas si c'est eux qui t'ont demandé ou s'ils se sont inspirés de tes créations pour faire carrément une ensigne en néon avec ton lettering voilà pareil voir un peu comment ça se passe ce genre de rencontres et comment tu les accueilles et les traites ouais Yellow Pop c'était cool parce que du coup ils m'en ont envoyé un alors du coup il est grand je l'ai mis un peu de côté parce que sinon dans la chambre il me fait une lumière incroyable mais mais c'est franchement c'est super on a tous ce fantasme de faire des typos un peu néons et tout avoir ce truc là et là l'apprent-enseigne en vrai c'était vraiment chouette donc ça c'était ouais ils sont venus me parler un petit peu sur Insta et puis ça s'est fait un peu naturellement d'accord pour Unibet c'est tout simplement une agence qui cherchait un créa pour travailler la lettre comme c'est beaucoup le fond et puis à Epic Ken ça s'est fait ça s'est fait aussi pareil sur Insta finalement un jour il m'a suivi et puis on a commencé j'ai annoncé du coup et je l'ai remercié en story et puis on a commencé à discuter et puis je suis fan de ce qu'il fait en général de ce qu'il produit et du coup ça tombait bien puisqu'il a lancé son shop et il avait besoin de design et du coup il m'a dit écoute ça serait cool qu'on fasse en tout cas ensemble avec grand plaisir et puis on continue de travailler ensemble sur d'autres projets donc c'est chouette puis j'ai pu travailler du coup sur deux affiches qu'il a fait pour Ben Mazoué et c'était cool parce que c'est un chanteur aussi que j'aime bien et du coup ça c'est à ce moment là où il y a des projets qui arrivent et j'ai l'impression que tout s'aligne un petit peu tout s'aligne quand c'est possible en parallèle tu participes souvent à des workshops toi tu enseignes via InLetterWeTrust je ne sais pas si tu passes que par eux pour ces workshops quel est le lien avec eux en fait le lien c'est tout simplement Loïc qui est un ami qui a développé cette structure aussi pour pareil essayer de dynamiser et rassembler la scène lettering mais sur Paris essayer de créer des événements essayer de faire en sorte que tout ça ce soit un peu plus lisible que ce soit pour les parce que c'est difficile en tant que créatif je ne parle pas au nom de tout le monde mais en tout cas à mon nom c'est difficile d'avoir justement d'être là à toutes les étapes c'est à dire de faire sa publicité en même temps de faire son boulot c'est compliqué de tout gérer et en fait Loïc a monté cette structure un petit peu pour rassembler un petit peu tout ça et puis démarcher des entreprises également pour leur vendre des concepts pour aller peindre des murs chez eux et puis c'est beaucoup plus moi j'ai organisé des workshops moi-même aussi avec Mathieu Tarwan avec lequel on a organisé des workshops mais c'est quelque chose qui est un peu contre nature aussi bien enfin je pense pour beaucoup de créa c'est à dire on est très la tête un peu dans notre monde et par contre pour réaliser des choses c'est un peu plus difficile et Loïc il a cet esprit-là très opérationnel et du coup c'est beaucoup plus facile d'être à deux et puis d'organiser d'aller chercher une salle et puis derrière de créer l'événement et de communiquer dessus c'est quand même beaucoup plus simple et donc je travaille avec lui du coup pour tout ce qui est l'organisation de workshops et c'est vrai que là le Covid nous a un peu mis du plomb dans l'aile mais on aimerait bien en faire un rapidement parce qu'il y a beaucoup de demandes et tu aimes transmettre j'imagine parce qu'on ne fait pas ça comme ça je trouve que les workshops c'est ce qu'il y a enfin honnêtement je n'ai pas ça pour vendre le truc mais pour moi c'est ce qu'il y a de mieux c'est rencontrer une dizaine de personnes échanger c'est un peu comme retourner à l'école en ayant tous envie d'être là profondément et du coup tout le monde est super content d'être là j'ai jamais vu autant de gens hyper concentrés à être hyper silencieux et puis c'est moi qui le dis en début de session tout le temps de prendre des pauses et de lâcher la feuille parce que très souvent on a envie de rentabiliser le temps et puis on est à fond sur la feuille et ça c'est l'envie du résultat et tout ouais ouais c'est crevant franchement je suis à la fin de la journée mais c'est hyper agréable et puis de parler avec les gens c'est hyper enrichissant et puis des gens qui viennent de parcours très très différents et puis à la fin on peut aller boire un coup ensemble et ça c'est cool c'est de la bonne fatigue ouais ouais c'est clair c'est hyper les workshops franchement c'est top et je me souviens franchement très très bien du workshop que j'avais fait chez Francis parce que c'est comme ça aussi que je l'ai rencontré la première fois en allant à son workshop et ça m'a ouvert à d'autres techniques à d'autres à d'autres ouais d'autres univers et lui avait dit que sa passion pour le lettering en tout cas quand il a compris pardon il y a un appel panne de batterie bientôt non non quand il a compris du coup voilà l'intérêt pour lui son intérêt du lettering il l'a compris à un workshop de Ken Barber qui est voilà un pilier et du coup c'est un peu ça on peut aussi se découvrir d'autres univers ou en partageant même avec les autres gens présents c'est cool pour moi c'est le meilleur truc c'est inspirant c'est clair on a une question de Maël Strom qui demande si tu préfères travailler sur du A4 avec des mouvements plus petits ou sur une grande feuille pour avoir un mouvement avec plus d'amplitude et ça dépend de ce que je vais faire c'est à dire effectivement si tu fais de la calligraphie c'est intéressant d'avoir de varier le support et le A3 c'est cool parce que du coup tu joues un peu plus sur le coude alors que le A4 c'est plus le poignet et tu vas avoir un geste plus vif après ça dépend si tu veux faire du dessin moi lettre dessinée lettering plus ça travaille sur du A4 plus facile je peux le bouger un peu plus dans tous les sens ça dépend de pareil moi j'aimerais bien travailler sur mur je disais je pense que c'est une autre façon complètement différente de bosser les deux sont bien il ne faut pas se fermer et par contre il faut tout essayer quand on galère trop sur A4 c'est bien de passer sur A3 peut-être qu'on a d'autres ouais c'est vrai l'amplitude on se lâche un peu plus sur du A3 c'est important il y a Alexandra de la plumographe qui nous dit qu'en 2019 elle a fait un workshop avec toi et Tarwan justement elle a dit c'était magique oui magique voilà meilleur workshop ever une journée incroyable donc tu vois le ressenti enfin c'est pareil ouais ouais c'est chouette et puis franchement c'est exactement la même chose c'est les meilleurs souvenirs ils viennent de workshop parce que c'est ouais c'est des ambiances cool et des gens qu'on rencontre et qu'on a le sentiment quand même de faire progresser on progresse je pense qu'on avance on comprend deux trois trucs qui permettent après derrière de donner complètement un autre sens à ce qu'on fait franchement ouais ouais il y a Sophia entrée dans ma bulle qui te dit j'ai un mur à faire si tu veux avec plaisir avec plaisir moi franchement je suis hyper chou ouais ouais je suis hyper chou mais le voilà il faut s'organiser il faut le filmer il faut faire un truc bien quoi ouais ouais un time lapse un truc bien mais oui mais oui c'est compliqué après il faut le mettre il faut le vendre derrière le mur c'est pas pareil il faut que ça serve on perd 1000 ouais c'est ça est-ce que tu as des livres à nous conseiller à nous montrer même apparemment ouais 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 attends je vais prendre le téléphone je vais essayer de pas vous faire vomir tu es dans ton bureau d'ailleurs là ouais j'ai dû m'installer un petit trépied pour nous montrer pour nous montrer un peu aussi ton univers attends tac tac je vais changer ça ouais est-ce que je peux changer oui non là tu peux switcher la caméra ah ici tac super ouais bienvenue chez Stéphane Lopez ouais voilà je recule un petit peu ouais là j'ai mon dernier ma dernière acquisition là Air Blue Ballet après qu'est-ce que je peux vous montrer il y a 16h là 16h derrière le OIS ouais et puis là j'en ai là j'ai un truc de Sine Painter justement le petit bouton d'accord Jacob Engberg là j'en ai d'autres là ici justement House Industries Ken Barber ouais Louis Philly sur le Leutering Vintage après voilà des illustrateurs que j'adore Malika Favre ici ouais j'ai Quentin Monge qui a fait la bouteille de pastis ouais que je ne boirai pas elle est juste là pour tu fais ce que tu veux et là-haut j'en ai encore ils sont encore tous là-haut mais là-haut j'ai les bouquins de Francis si tu veux l'apprendre j'ai le handstyle lettering tout en haut là qui est super aussi d'accord voilà c'est un peu toute ma collection voilà voilà en gros le bureau hop je me réinstaller parce que ouais j'ai un peu j'ai un bureau slash chambre je suis d'accord voilà ok slash chambre ouais il a deux ouais et puis chambre d'enfant maintenant aussi ouais il y a Agathe qui est il faut de la place pour tout le monde ouais c'est clair exactement les apparts parisiens c'est pas il y a Agathe qui rigole parce qu'on appelle les workshops là donc pour venir travailler avec toi elle a dit que dans sa campagne on appelle encore ça des stages ouais après franchement c'est que le nom qui change mais c'est vrai c'est pareil oui voilà c'est pareil tu peux venir quand même Agathe tu peux venir au stage ouais bah oui c'est les stages mais franchement après on donne des noms différents selon les moments on aime bien les ateliers ou les workshops c'est pas comme si elle était prof d'anglais quoi tu vois je pense qu'elle nous comprend tu as aussi un site internet sur lequel il y a un e-shop ouais et sur l'e-shop on peut acheter des compositions digitales en édition limitée ouais et je fais des prints du coup bah là j'en ai mis deux il y a celui-là là par exemple qui était tombé mais en gros en gros voilà j'ai pas c'est pareil j'ai pas j'ai pas une ambition pour le shop ou c'est pas forcément c'est juste pour permettre finalement à ceux qui voudraient ben c'est amené à une finalité quoi ceux qui aiment bien mon travail au final s'ils le veulent ils peuvent se procurer un exemplaire que j'envoie avec beaucoup d'amour avec beaucoup de soin parce que voilà c'est important et parce que je trouve ça c'est une belle marque de confiance une belle marque de soutien mais après voilà c'est vraiment très modeste très artisanal et c'est des trucs bien c'est bien et puis en plus j'ai beaucoup je vais pas me plaindre non plus mais dans mon j'ai beaucoup de gens qui me suivent de l'étranger et donc je fais beaucoup d'envoi à l'étranger d'accord et moi et là par exemple j'ai un colis qui est revenu deux fois des îles Canaries là et je suis un peu il va falloir que tu l'emmènes toi-même ouais ouais je pense que je vais faire ça je vais faire le livreur c'est génial il y a The Daily Routine qui demande le nom de l'imprimeur pour le digital j'imagine non franchement j'ai plus le nom mais c'est un truc c'est une chaîne ou un truc comme ça je suis pas vraiment passé par j'ai mis du temps à avoir ce truc je travaille beaucoup dans le web beaucoup dans le digital j'ai mis du temps à avoir ce truc de trouver un imprimeur et d'essayer de caler avec lui ouais un truc nickel et tout je sacralise un peu encore ça je vois ça de loin mais ouais j'y pense j'y pense enfin j'y pense j'en connais maintenant quelques-uns d'ailleurs je suis passé par Letterpress de Paris pour les faire part ouais que j'avais fait pour pour ma fille pour ta fille avec avec des petits un petit relief et tout je ferai un poste un petit jour parce que j'ai fait pour nous montrer ouais pour partager c'est bien et aussi dans l'e-shop il y a des stickers également qu'on peut acheter et il y a le guide du lettering ouais qu'est-ce que c'est ce petit guide euh et bien je vais faire la promotion mais je crois que j'en ai plus qu'un euh ah désolé ah ouais d'ailleurs il va falloir que je regarde sur le site parce que si jamais il y a 2-3 commandes je vais être en galère euh en fait c'est un guide euh que je remets genre quand je fais des workshops que je donne aussi c'est un guide récapitulatif de des 5 fondamentaux euh qu'on doit avoir en tête lorsqu'on fait un un lettering voire un script lettering qu'à la main vraiment quand on décide c'est-à-dire pour avoir un lettering équilibré le vraiment les points qui font que ça va pas se casser la figure et que ça va pas être déséquilibré visuellement c'est c'est pas voilà c'est pas un livre c'est pas un manuel c'est un c'est un ce que j'appelle un bouclette donc c'est un tout petit livret qui qui c'est fait sans prétention vraiment c'est juste pour expliquer qu'il y a des choses des des règles à respecter euh et c'est des règles qu'on peut qu'on peut appliquer finalement à tout c'est-à-dire qu'en début de workshop en général j'explique que moi je suis pas apôtre du bon goût je suis pas le maître en la matière moi j'explique pourquoi euh je pense expliquer surtout pourquoi quand on voit quelque chose et que ça nous plaît pourquoi ça nous plaît d'accord et à chaque point voilà on peut appliquer ces 5 points à ce qui nous plaît on va voir que effectivement ça respecte ces 5 points là quoi d'accord c'est un peu les règles de base et j'ai regroupé tout ça avec quelques explications et donc j'en ai imprimé j'en ai imprimé quelques-uns et là du coup j'arrive un petit peu à l'épuisement au bout des stocks d'accord du coup ma femme m'a poussé à faire quelque chose de très intéressant et que je vous encourage à faire aussi de votre côté à tous c'est d'écrire une to-do ou une wish list de l'année une liste de souhait vraiment mais fou admettons si on chante on va faire un duo avec n'importe qui je sais pas Rihanna on met Rihanna il faut l'écrire et puis bon à la fin de l'année on peut voir un petit peu vers où on a été où est-ce que qu'est-ce qu'on a fait est-ce qu'on a essayé de tendre vers ça ou pas et j'ai écrit écrire un livre ça fait déjà deux ans d'accord il va falloir le faire j'y suis pas mais je cherche encore j'ai travaillé avec Pierre-Yann l'allaison du studio recto-verto pour le pantonnier j'en mets un ici le pantonnier typologie oui c'est ça tu l'avais mis en concours même il n'y a pas très longtemps voilà exactement et lui m'a encouragé après il faut trouver le propos qu'est-ce qu'on veut y dire qu'est-ce qu'on veut regrouper qu'est-ce qu'on veut y faire ouais et je ne souhaite pas écrire un livre pour apprendre le lettering aux gens je pense qu'il y a déjà des bouquins qui sont très très bien ouais les ateliers du lettering de Francis Chouquet qui est hyper bien un incontournable le bouquin de Martina Flore ouais elle est souvent citée Martina Flore ouais ouais les secrets du lettering et ces deux bouquins là franchement c'est vous avez de quoi apprendre c'est-à-dire je n'écrirai pas mieux que je ne le ferai pas mieux que ouais je n'ai pas autre chose à apporter non non je ne comprends donc autre chose oui pourquoi pas après il faut trouver le propos et arriver à formuler ça regrouper ça c'est du temps quoi il y a Agathe qui dit que dans sa wishlist elle avait changé de mutuelle on n'a pas les mêmes rêves mais c'est plus facile à faire franchement avec ça je rêve plus facilement ça ce n'est pas ma wishlist c'est ma to do c'est obligé c'est ma to do list il faut la faire on est d'accord on va repartir un peu plus en légèreté au niveau des questions Stéphane et savoir un peu plus sur toi est-ce que tu peux nous citer trois choses que tes amis disent de toi ça je ne sais pas il faut leur demander à eux ah oui non je pense que je suis spontané spontané naturel ça se voit même dans ton travail ça se voit c'est bien moi je le dis en workshop c'est comme ça que j'ai appris aussi à intéressant aussi sur les workshops à réfléchir à sa façon de travailler et du coup ça m'a permis aussi de voir ça sur moi mais je n'aime pas trop je suis un flémard je n'aime pas trop travailler ouais j'essaie de ne pas travailler beaucoup ça c'est on dit ça de moi tu es une personne en or tu es un brave gars voilà les commentaires qui arrivent ah c'est trop sympa ça je ne vois pas en fait les commentaires il y a Lucas NTS ah Lucas et Xav Lopez ah bah c'est ça tu vois Xav c'est mon frère ah bah voilà tu vois bah voilà merci c'est mes amis voilà voilà ce qu'ils disent de moi et tu es très drôle aussi ils ne sont pas payés ils ne sont pas payés c'est ça c'est incroyable c'est spontané je n'ai rien dit quelle est ta chanson préférée ma chanson préférée ah ouais ma chanson préférée wow ah ouais mais ça c'est trop dur wow non mais c'est trop dur celle du moment celle du moment en tout cas est-ce qu'il y a une chanson en ce moment qui te ah je ne sais pas mais là voilà en ce moment mais enfin ça bouge vite mais enfin là j'ai écouté Daft Punk aujourd'hui parce qu'ils se séparent alors du coup j'ai écouté Daft Punk ils ont fait ils ont fait le buzz là ouais voilà donc l'album j'étais sur Discovery ouais du coup j'ai mis Ratata tout à l'heure Ratata c'est pareil c'est un groupe de house enfin pas de house de musique électronique française donc j'aime beaucoup mais après je ne suis pas limité dans les styles ou quoi mais disons un album au moins disons Discovery d'accord ton film préféré et ça aussi c'est dur mais ça aussi c'est très très dur ouais j'aime plein de trucs mais moi j'adorais Billy Elliot j'ai aimé Billy Elliot ouais ok ton plat préféré je suis chiant avec ces questions c'est plus dur que sur le lettering tu vois c'est plus dur je dirais je ne sais pas des pâtes des pâtes des bonnes pâtes une pâtes de pâtes une lasagne une bonne lasagne c'est très très bon c'est un bon truc ouais ça je suis d'accord un pays que tu aimerais visiter le Japon ouais c'est à dire que d'autres j'ai déjà fait et je pourrais j'adorerais y retourner mais le Japon c'est vrai que je ne suis pas je ne suis pas allé encore ouais tu peux Marie je réponds à Marie qui demain si elle peut crier raclette aujourd'hui je dis oui oui tu peux crier raclette oh bien sûr raclette ouais ouais elle adore c'est pour ça que c'est des questions dures ouais c'est ça ta boisson préférée ouais Coca Coca zéro ouais et pour terminer un rêve que tu as pu réaliser un rêve que j'ai pu réaliser je dirais ma fille ouais de l'or de l'or en barre ça ouais bien sûr c'est sûr ouais bien sûr ouais Stéphane est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre entre que celle-ci je veux dire en parlant d'éthoing ouais ouais non ouais bien sûr non 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 pas spécialement écoute je pense que ça fait un beau portrait et après voilà c'est un bel univers quoi ouais je suis d'accord est-ce que est-ce que tu aurais la possibilité de tourner la caméra et de nous écrire un mot rapidement inspiré du live ou de ton alors comment je vais faire ça je ne sais pas attends je ne t'avais pas prévenu t'as vu non non je ne t'ai pas prévenu j'ai un petit un petit cahier ouais je ne veux pas te je ne veux pas te speeder Stéphane mais il y a juste pour te dire dans 3 minutes Instagram nous mettra dehors parce qu'au bout d'une heure il coupe ok moi je n'ai plus de batterie non plus qu'est-ce que qu'est-ce que je vais écrire du coup parce que le mot le mot qui vient le mot qui vient ouais ok bon bah le mot qui vient c'est ce que tu veux voilà c'est pas facile parce que du coup je le tiens en main gauche le téléphone et j'écris en main droite t'es au tambo là soyez indulgent ouais je suis au tambo on le saura c'est promis on sait ce que tu sais faire attends j'essaye de et oui et voilà des lasagnes qu'est-ce qu'il y a et oui et oui et oui merci Stéphane j'ai fait un petit un petit L un petit L voilà voilà super merci c'était le mot de la fin de Stéphane Lopez voilà ça caractérise bien ma personnalité ouais en tout cas merci beaucoup Stéphane d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions même les plus chiantes et bien merci à toi et merci à ceux qui ont suivi du coup et qui m'ont dit que j'étais super un super mec merci de nous avoir regardé ouais c'est cool ça on est dans merci pour tout ce que tu partages avec nous et merci pour ta générosité avec plaisir bonne soirée à tout le monde et profite bien des petits Stéphane des enfants ça marche et puis à très bientôt pour un workshop j'espère et on croise les doigts on est à ouais on croise les doigts ok ouais c'est clair merci beaucoup Stéphane à bientôt merci avec plaisir à bientôt au revoir merci salut au revoir ciao au revoir tout le monde et merci de nous avoir regardé merci à bientôt